Terre de successeurs de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que le Saint-Père vient de prononcer. Frères et sœurs, le temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous. Ainsi, le baptême, fondement de toute la vie chrétienne, est cette porte qui permet au Christ Seigneur d'habiter en nous, en nous plongeant par le don de l'Esprit-Saint dans sa mort et sa résurrection, pour être recréée en lui. L'eau du baptême est en effet celle sur laquelle est invoqué l'Esprit-Saint qui donne la vie. Le premier des sacrements est donc un signe efficace de renaissance qui nous appelle à mener une vie nouvelle. Car par le baptême, nous sommes plongés dans la vie même de la Trinité. Nous devenons membres du corps du Christ qui est l'Église pour collaborer chacun selon sa condition propre à sa mission dans le monde. Ainsi, le baptême, reçu une seule fois, illumine toute notre vie en guidant nos pas vers la Jérusalem céleste. Il est un don gratuit, fait à tous, adultes et nouveau-nés, un don porté par la foi et appelé à s'enraciner et à fructifier dans la foi. Aussi est-il nécessaire de raviver chaque jour les promesses de notre baptême pour permettre au Christ de vivre en nous et de faire de chacun de nous un autre Christ. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Je suis liéte de salut les pèlerins provenient de la France, du Belge et des différents pays francophones, en particulier aux jeunes français de diverses collèges et scuoles superiores. «Pose le renouvement des promesses de votre baptême ? » «Pose le renouvement des promesses de votre baptême ? » «Aiutat-vous à vivre toujours plus unités à Christ de Jesus pour conduire une nouvelle vie et collaborer à la Chieuse dans la transformation du monde. » Dieu vous bénédique. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, de Belgique et de divers pays francophones, et en particulier les nombreux jeunes français de différents collèges et lycées. » Que le renouvellement des promesses de notre baptême nous aide à vivre toujours plus unis à Jésus-Christ pour mener une vie nouvelle et collaborer dans l'Église à la transformation du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.